Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Frédéric Rivière. François Hollande, le Président de la République, vous semble-t-il être dans son rôle quand il met en garde contre les dangers, selon lui, qui pèsent sur l'élection présidentielle et en pointant notamment la montée de Jean-Luc Mélenchon ? Je crois que le Président de la République fait un beau cadeau à M. Mélenchon. Parce que compte tenu du bilan de M. Hollande, je crois que vraiment il pourrait s'abstenir de commentaires sur la campagne. Car la situation du pays, la colère sociale qu'il y a, les dangers économiques qui pointent sont vraiment le fruit de sa politique et de celle d'ailleurs de M. Macron qui est son bras armé. Donc les Français, je pense, ne seront pas dupes de ces prises de parole. Les gardiens de prison dénoncent leurs conditions de travail, les agressions qui se multiplient dans les établissements pénitentiaires. Après Florie Mérogis, ils sont mobilisés à la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Ils veulent interpeller les candidats à la présidentielle et déplorent l'indifférence à laquelle ils se heurtent. Est-ce que vous les comprenez ? Est-ce que vous les soutenez ? Oui, je les comprends, je les soutiens parce que j'ai souvent été visiter des prisons, notamment celle de Villepinte qui est dans une situation absolument catastrophique. Et j'irai d'ailleurs tout à l'heure les saluer parce qu'ils ont besoin de soutien. Ce sont eux aussi les oubliés comme beaucoup de fonctionnaires de l'État qui essayent tant bien que mal de gérer des situations alors qu'on ne leur donne absolument pas ni les moyens ni l'autorité de le faire. Cela veut dire que toute la chaîne pénale ne fonctionne plus en France depuis des années et qu'il faut la reconstruire avec mesure mais avec détermination. Je prends un exemple, il faut d'abord le nombre de places de prison nécessaires. Je propose 40 000 places supplémentaires, ce qui nous permettrait d'arriver au niveau de la Grande-Bretagne. Je ne pense pas que la Grande-Bretagne soit un pays fasciste. L'objet c'est quoi ? C'est d'avoir d'abord des cellules individuelles, de respecter les règles. C'est ensuite de pouvoir séparer les prisonniers, de ne pas mêler des primo-délinquants et de dangereux salafistes. C'est enfin d'avoir une exécution des peines. 100 000 peines de prison ne sont pas appliquées en France aujourd'hui. C'est enfin d'avoir une justice plus ferme. Bref, les Français attendent tout simplement le retour de l'État, de la République. Ce qui était d'ailleurs intéressant dans le mouvement en Guyane, c'est que les Guyanais réclamaient le fonctionnement de l'État et une prison, tout simplement. Et protester contre la délinquance. A 10 jours du scrutin du premier tour, est-ce que vous êtes toujours convaincu que vous serez la surprise de cette élection ? Oui, parce que je sais, et c'est prouvé, que 20 millions de Français n'ont pas décidé du tout pour qui ils allaient voter. C'est une première. Jamais dans une élection présidentielle, il n'y a eu une telle indécision. Et on peut comprendre nos concitoyens. Parce que quel est le choix qui s'offre à eux, aujourd'hui ? Soit on continue avec les mêmes. M. Macron, M. Fillon sont là pour appliquer la feuille de route, j'ai écouté votre reportage avant, de Bruxelles, qui s'indigne quand les salaires augmentent. Ah oui, c'est vrai qu'il faut baisser les salaires en Europe. C'est la ligne qui est suivie depuis des années, avec les résultats que l'on sait, 16 millions de chômeurs dans la zone euro. Donc, cette ligne, on la connaît. J'ai vu d'ailleurs l'interview de M. Macron, il faut quand même le dire aux Français. Il veut gouverner par ordonnance pendant l'été, pour détruire l'assurance chômage, pour détruire le code du travail. Voilà la réalité. Et je ne parle pas du programme de M. Fillon, j'en ai abondamment parlé. C'est une purge sans précédent, sans précédent, qui ne s'est jamais vue sous la République. Alors, soit on continue avec cela. J'espère que les Français auront l'intelligence de ne pas voter pour eux. Et puis après, il y a deux candidats qui protestent très fort, mais qui ont des solutions un peu hasardeuses, si l'on peut être poli. C'est-à-dire M. Mélenchon et Mme Le Pen, quand on lit leur programme dans le détail, les Français voient bien que c'est dangereux. Et moi, je propose, je suis le seul candidat à proposer une rupture avec le système, un changement radical, mais en même temps, de le faire avec mesures et réflexions, et avec des mesures très concrètes qui changeront les choses, sans partir dans le décor. Alors, votre problème, puisque vous dites que vous êtes le seul, sur, aujourd'hui, la question de l'Europe, vous n'êtes pas seul, justement. Il y a Marine Le Pen, il y a François Asselineau, il y a Jacques Cheminade, et d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon, qui souhaitent, pour certains, ou qui n'excluent pas, pour d'autres, de quitter l'Union Européenne. Qu'est-ce qui vous distingue vraiment ? Ce qui me distingue vraiment, c'est très simple, que, je pense que, avec Jean-Luc Mélenchon, ou d'autres, nous avons la même analyse, qui est très simple, c'est que, si on ne menace pas de sortir, et de s'en aller, rien ne changera. Mais qu'en revanche, moi, je veux renégocier un traité. Je ne veux pas la destruction de l'Europe. Je ne veux pas le Frexit. Je veux renégocier les traités, avec la menace du Frexit, pour... Mais c'est ça, vous y êtes prêts, éventuellement. Oui, mais sinon, il n'y a pas de négociation facile. Donc, vous êtes, de ce point de vue-là, comme Jean-Luc Mélenchon. Exactement, la même analyse, sur ce point-là. Mais, en revanche, j'ai un projet, très précis. J'ai rédigé un traité alternatif, avec une Europe des coopérations. Car, on a besoin de l'Europe. On a besoin de coopération avec nos partenaires. Je pense à l'aide à l'Afrique. Je pense à la voiture propre. Je pense à la lutte contre les maladies, le cancer, Alzheimer. Nous avons besoin de coopération européenne. Moi, je ne suis pas un rêveur. Je sais la réalité de la France, de nos partenaires. Je sais que tous les peuples aspirent à une nouvelle Europe. Et la France, comme elle a été leader en 1789, en 1848, tout au long de son histoire, a vocation à orienter l'Europe. Ça, c'est le premier point. Mais la grosse différence avec M. Mélenchon, c'est que M. Mélenchon veut tout bouleverser, mais il veut augmenter la pression fiscale de 80 milliards d'euros, dans un pays comme le nôtre, qui est déjà asphyxié d'impôts. Et ça, je le dis aux Français, ce serait catastrophique, car au contraire, moi, je veux alléger la pression fiscale sur ceux qui travaillent, qui produisent en France. Je veux récompenser le travail par, comment dire, une vraie baisse fiscale. C'est la seule solution si on veut remettre notre pays à niveau. Et cela veut dire, tout simplement, relancer l'emploi sur le territoire français. Si l'Europe est responsable de tant de nos difficultés, puisque c'est ce que vous dites tout de même, pourquoi les Français restent-ils majoritairement attachés à l'Union européenne et à l'euro ? Un sondage disait il y a quelques semaines que les Français, à 72%, ne souhaitaient pas quitter la monnaie unique. Parce que, justement, depuis des années, on n'a pas présenté aux Français un projet alternatif sérieux. C'est depuis des années, Madame Le Pen, et d'une certaine manière une gauche plus extrême, radicale, font peur aux Français. Et que les Français, entre un système qui les endort et qui les tue à petit feu, et de l'autre, un grand soir, hésitent. Ils hésitent. On le voit bien aux élections régionales, 20 millions d'abstentionnistes. Et pourquoi je crois à ma candidature ? Pourquoi je me bats tant ? C'est parce que je propose le seul projet de réorientation complète, de refondation de l'Europe qui permettra de s'en sortir parce que je propose des mesures de relocalisation, de relance du pouvoir d'achat qui sont très réfléchies, très efficaces parce qu'elles ont existé ailleurs. Toutes mes mesures, toutes mes mesures, par exemple la réservation des commandes publiques aux entreprises qui produisent en France, 75%, l'augmentation des petites retraites, la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis en France. Ces mesures, elles existent dans d'autres pays. La Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon, la Norvège, la Suisse et ces pays sont dans la mondialisation. Ils ne sont pas fermés derrière des murailles, derrière des barbelés. Ce que je veux dire aux Français, c'est que dans la mondialisation telle qu'elle est, si on se libère de la tutelle européenne, on peut gagner des parts de marché. On peut être fort, on peut avoir un bon niveau de vie. Simplement, il faut avoir la liberté, la liberté de nous gouverner nous-mêmes. Et c'est l'exercice de la liberté. Ah oui, quand on a été esclave pendant des années, c'est dur de retrouver la liberté. Mais c'est la seule solution pour s'en sortir. Sinon, il n'y aura encore plus de travailleurs détachés, il n'y aura encore plus de délocalisation, il n'y aura encore plus de régression sociale. C'est le programme de M. Macron et de M. Fillon. Dans les jours qui ont suivi le débat à 11, vous êtes monté dans les sondages. Vous avez atteint environ 5%. On entendait certains proches de François Fillon, parfois en off, mais s'inquiétaient de votre progression. Et puis, il semble que ce soit arrêté, voire que vous redescendiez un peu. Comment vous expliquez que vous ne fassiez pas ce grand bon ? Vous savez, les sondages ne veulent rien dire puisque la moitié des consultés n'ont pas choisi. En revanche, regardez le potentiel électoral. Je suis monté à 18%. J'ai énormément augmenté. Tous les sondeurs le reconnaissent. C'est-à-dire, le potentiel, c'est est-ce que vous pouvez voter pour M. X ou Mme Y ? Et ça, c'est pertinent. Pourquoi ? Parce que les sondages ne prennent pas en compte les 20 millions de Français qui n'ont pas décidé. Et je les appelle à se méfier du fameux vote utile qui les tue depuis 20 ans. Il n'est qu'utile que pour les personnels politiques qui ont abusé du système. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada